On va parler du service et notamment de la préparation au service. Faut-il avoir une préparation compacte, directe ou une préparation par le bas avec la raquette qui va loin derrière ? En tout cas, il faut avoir une raquette qui est loin derrière. Parce que plus vous aurez d'amplitude, d'ouverture d'épaule et de coude, plus votre tête de raquette va accélérer. Ce n'est pas la peine d'avoir des préparations courtes. Alors moi, mon problème en match, c'est que quand je me crispe un petit peu, j'ai tendance à avoir une préparation justement trop courte. Avec une raquette qui passe là devant la tête, qui essaie d'accélérer avec un rythme qui n'est pas très bon. Donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est d'aller sur une préparation beaucoup plus ample. Que ce soit en passant par le bas, comme ça, à la Roger on va dire, ou à la Nadal. Qui est comme ça, mais par contre, il ouvre bien les épaules. Il ne fait pas ça, et puis après ça, on pourrait très bien servir comme ça, comme M. Hulot. Mais non, plus vous allez avoir une préparation ample, et plus vous allez pouvoir péter la balle. Donc là, je vais faire mon service habituel, sans trop réfléchir, avec une préparation habituelle courte. Et ensuite, je vais vous faire voir une préparation un petit peu plus ample, et vous allez voir que je pète un petit peu plus la balle. Alors, préparation ample maintenant. Ça claque, ça claque plus. Là, ce n'était pas assez ample. Le rythme est pas mal. Malheureusement, la balle est faute, mais au moins, ça a pété. Maintenant, après, il y a un truc au niveau du match, c'est qu'aller quand même sur la technique qui vous permet d'être le plus efficace possible. Ça, c'est pas mal. Mais donnez-vous des points de repère pour être meilleur. Moi, je sais qu'il faut que je sente que la raquette aille loin derrière pour avoir un service efficace. Si je commence à sentir que je suis crispé comme ça, ça ne va pas être bon. Donc, j'essaie de me relaxer. Il ne faut pas hésiter à faire votre mouvement à vide en fermant les yeux, juste avant de frapper, ou de temps en temps, pour être bien. C'est important d'avoir cet objectif de maîtrise au niveau du match. En plus, ça vous permettra d'éviter de trop penser aux résultats, aux conséquences du point. Restez bien dans le présent, restez bien dans le point. Allez, à bientôt, salut.